Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de des nouvelles de la planète Mars de Dominique Molle. L'histoire c'est celle de Philippe Mars qui est un ingénieur informaticien qui est divorcé, qui va devoir s'occuper de son fils et de sa fille, du chien de sa soeur et d'un de ses collègues de travail qui a failli l'assassiner. Autant rester là pour le scénario parce que c'est assez compliqué de raconter le pitch des nouvelles de la planète Mars sans trop en révéler sur le film et sans trop en révéler sur l'essence même du film. Dominique Molle c'est un réalisateur qui a peu de long métrage son actif, qui est donc un ancien assistant réalisateur qui est passé à la mise en scène avec Harry, un ami qui vous veut du bien, qui depuis a réalisé Lemming, Le Moine et également donc des nouvelles de la planète Mars. Des nouvelles de la planète Mars ont donc son quatrième long métrage en tant que metteur en scène. Dominique Molle c'est un réalisateur belge qui a un esprit assez particulier, c'est un mec en fait qui veut observer un monde où un élément déclencheur souvent sous la forme d'un être humain va venir perturber le quotidien d'un héros. Là ici, c'est plus l'inverse qui se met en place. C'est-à-dire que d'habitude dans le cinéma de Molle, c'est un personnage qui a une vie normale qui va voir un seul autre personnage débarquer. Là tout l'intérêt du film c'est de montrer un personnage ultra normal, mais alors plus normal tu meurs, qui va voir sa vie perturbée par un groupe de personnages. Donc on inverse on va dire au niveau du nombre de personnes qui perturbent etc, mais on reste sur la même idée de base. Là l'intérêt du film c'est de montrer un personnage qui est tellement ancré dans la société qu'en fait de voir un petit peu de folie humaine, ça va complètement le remettre en cause et ça va l'inciter à revoir sa manière de voir le monde. Et c'est assez perturbant en plus parce que le film a des relents de cinéma fantastique, a un petit peu de relents de cinéma de genre, a quelques scènes assez perturbantes et en plus a un esprit qui est tellement loufoque et dingue qu'on se sent un peu perturbé par le film. En gros des nouvelles de la planète Mars, c'est le genre de long métrage qui n'arrivera jamais à mettre d'accord le public, ça c'est clair et net, mais qui pourra trouver un certain attrait auprès de quelques aficionados du genre. Au niveau du scénario, donc qui est signé par Dominique Molle et Gilles Marchand, Gilles Marchand qu'on voit partout en ce moment, c'est absolument dingue, mais ce scénariste et ce réalisateur est partout. Le scénario est assez loufoque, dans le sens où on a une situation, on a des personnages et tout le but du scénario c'est de jouer entre ces personnages et le développement de la situation, ce qui va faire qu'on va avant tout créer des rapports assez étranges entre les héros et entre les différents protagonistes et c'est de ces rapports que vont naître les situations et les remises en cause des personnages. À partir de ça, Marchand et Molle cherchent à nous montrer que notre monde est fou et qu'il faut assumer cette folie pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure. Grâce à cela, ils arrivent vraiment à développer un esprit très acerbe au niveau de l'écriture. On a des dialogues qui sont vraiment filés au cordeau, on a vraiment des dialogues qui s'enchaînent très très bien. On a des situations qui sont très élégantes, qui sont très subtiles, qui sont très fines, qui permettent au personnage de comprendre le monde et en même temps de nous faire rire parce qu'il y a un côté très drôle dans le film qui est bien assumé. Et ça donne un Roland très fantastique au long métrage parce qu'au-delà de ça, on va avoir des apparitions des parents de Mars qui sont déjà morts. On va avoir 2-3 moments un petit peu fous où le personnage de Philippe Mars va se balader en costume de cosmonaute dans l'espace, puis sur Terre, puis dans son appartement. Et on a plein d'éléments comme ça qui viennent nous faire comprendre que le film est fou, que le film est aussi dingue que les personnages qui entourent Philippe Mars et que, en fait, Philippe Mars a une folie latente en lui qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'exploser pour pouvoir se libérer, on va dire, des carcans sociétaux. Et c'est à partir de cela que Molle et Marchand arrivent vraiment à développer quelque chose d'intriguant et quelque chose de fascinant autour de ce film. Au-delà de ça, le scénario reste quand même assez perturbant, à énormément de métaphores et de thématiques qui sont assez bizarrement mises en place et ça peut vous perturber. Ensuite, au niveau de la mise en scène, Dominique Molle, ce qu'il cherche à montrer, c'est un style qui rappelle un peu Jacob van der Mael dans Le Tout Nouveau Testament. C'est exactement le même style, c'est-à-dire un style assez sombre qui montre une société qui est très fermée, qui montre un monde qui est limite en pleine perdition. Et étrangement, de temps en temps, il y a ces notes de couleurs, il y a ces notes de fantaisie, il y a ces notes d'humour et de joie qui viennent ponctuer le long-métrage et qui apportent de la douceur à quelque chose qui est assez macabre. Et ça rappelle vraiment le style van der Mael. À certains moments, on est vraiment en train de se dire que c'est dans le même esprit que le Tout Nouveau Testament. Et ça donne une élégance au film qu'on n'attendait pas forcément et qui permet au long-métrage d'avoir une deuxième lecture. Et là, on comprend en plus que le film est ancré dans une certaine veine du cinéma belge, qui est un cinéma belge de l'absurde. C'est-à-dire vraiment ce cinéma où on pose des situations qui sont totalement loufoques, où on nous montre des personnages qui sont ancrés dans le monde réel, mais qui ont des antagonistes ou des protagonistes qui vont les accompagner, qui eux sont complètement défoncés. Et c'est par cela, on va dire, que Mael permet de donner un relief à son propos et à son développement. Et puis en plus, au-delà de ça, l'humour est très très bien amené. Il y a de nombreuses scènes, par exemple, entre Philippe et son collègue qui sont très très bien amenées. La première scène où il se rend compte est juste à mourir de rire. La deuxième scène où il lui explique est-ce qu'il a compris le coefficient de Bézou ? C'est juste parfait. Il y a des petits moments comme ça, des petits moments qui sont très très bien amenés. C'est de l'humour qui est plein de légèreté. Et avec la recette de la Moussaka, en plus, on a envie de l'avoir parce que vu la gueule de la Moussaka, ça doit être à gerber. Au niveau du casting, on ne retient pas beaucoup de rôles. On retient surtout les deux premiers qui sont François Damien et Vincent McKenny. Il y a tout de même Virlbytons qui est assez excellente dans le rôle de Chloé qui apporte beaucoup de douceur là où le film est assez sombre. Jeanne Guité et Tom Rivoire dans le rôle des enfants de Philippe Mars sont excellents. Olivia Cotte aussi est très drôle. Enfin voilà, il y a plein de petits rôles comme ça qui sont drôles. Philippe Laudenbach aussi est vraiment vraiment excellent. Mais forcément, on retient François Damien et Vincent McKenny. Vincent McKenny parce qu'il a beaucoup de douceur et beaucoup de subtilité dans son personnage et qu'il est plein de tendresse. Au final, son héros, il est vraiment plein de tendresse. Et François Damien, parce que François Damien a ce capital sympathique qui est très attachant, qui donne beaucoup de douceur à son personnage et qui permet de mettre en relief beaucoup des thématiques du long-métrage. Donc voilà, pour faire simple, des nouvelles de la planète Mars, c'est un film qui est loufoque, c'est un film qui est fou, c'est un film qui est dingue, c'est un film qui ne va pas mettre tout le monde d'accord, c'est un film qui va beaucoup gêner certaines personnes. Mais c'est un long-métrage qui est poétique, qui est humaniste, qui a beaucoup d'élégance dans son geste et qui reste avec des thématiques fortes et qui sont assez bien ancrées, on va dire, dans le développement des personnages, dans la manière avec le film, avec laquelle le film les regarde. Donc, des nouvelles de la planète Mars de Dominique Molle, si vous avez l'occasion d'aller voir en salle, allez-y, parce qu'au moins, vous aurez un petit moment de folie et au pire, vous vous marrez un bon coup. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. À plus !